Lorsqu'Iris Mittener a été sacrée Miss Universe en janvier dernier, sa vie a pris un tournant. Jamais depuis 1953 une Française n'avait remporté la couronne la plus prestigieuse dans le monde des reines de beauté. Reçue en grande pompe dans les médias lors de son premier retour en France, la jolie Brune a pu, à ce moment-là, réaliser le changement de notoriété qui était le sien. Beaucoup de choses ont changé pour Iris Mittener depuis son élection. Sa vie de princesse à New York, d'abord, sa vie amoureuse, ensuite. Séparée de son petit ami historique, Miss Universe roucoule désormais dans les bras de l'un des humoristes les plus en vue du moment, Kev Adam. Mais surtout, comme le révèle cette semaine Camille Serre dans Paris Match, ce sacre de Miss Universe, ça a été une vraie revanche pour Iris Mittener. Une revanche car, et les gens l'ont forcément oublié depuis, l'année de Miss France d'Iris Mittener ne s'était pas forcément extrêmement bien passée. Lors de son élection d'abord, certaines personnes qui disaient qu'elle était moins belle que Miss Martinique rappellent Camille Serre, qui lui avait transmis sa couronne de Miss France. Et puis il y avait eu cette polémique d'en touche pas à mon poste, des critiques sur son physique. Bref, pour son amie Camille Serre, la victoire à Miss Universe pour elle a été une revanche et elle a vu tout le monde autour d'elle changer. Les masques tombaient. Elle est passée de Miss France critiquée à première Miss Universe française depuis 1953. Un coup de force. Maintenant, elle se demande simplement comment va se dérouler son retour en France. Merci.